Inauguration en grande pompe ce week-end à Chambray-les-Tours d'un tout nouveau parc, le parc de la Branchoir, 18 hectares au cœur de la ville, avec en son centre un château du 18 et 19e siècle. Ce qui est nouveau, c'est que cet espace devient public. Il appartenait auparavant au CHU de Tours. Alors des arbres ont été élagués, un grand portail en fer forgé posé dans le prolongement de l'avenue des Platanes, recréant ainsi l'axe historique de Chambray, du château à l'église. On écoute Christian Gattard, le maire de Chambray-les-Tours. Nous avons acheté ce parc ainsi que le château il y a moins d'un an au CHU de Tours. Et nous avons aujourd'hui le grand plaisir, moins d'un an après cette acquisition, de pouvoir ouvrir le parc à tous et à toutes. Ça va faire un deuxième lieu de promenade très central, puisque nous sommes juste à côté du centre-bourg, très bien situé tout près de la route de Loche, facile d'accès. Et ces 18 hectares sont très boisés. Nous avons aménagé des allées paysagères. Oui.